Fini ! Pas étonnant que le site 2 n'est pas tenu, aussi résistant qu'il ait pu être. Oh putain ! Bon, salut tes amis ! On se retrouve donc pour la suite des aventures de Mass Effect Andromeda. Bah finalement, voilà, je suis pas mort. J'ai eu le temps de finir pratiquement juste après. Je me suis chargé du colosse pratiquement immédiatement, puis on s'est fait les trucs petit à petit, vraiment doucement, en restant ici dans ses alentours. J'ai pas arrêté de me planquer, j'ai fait pratiquement que de ça. Le colosse, il est mort ici, mais le corps a disparu. Je sais pas ce qu'il est... Il est devenu tout noir, puis il a disparu, je sais pas ce qu'il s'est passé. Enfin voilà ! Donc du coup, j'ai enfin réussi ! Oh ! Ça fait du bien de gagner ! Oh la vache ! Bon ! Du coup, nous y voilà. Et nous allons pouvoir explorer le reste. Qu'est-ce que nous avons ici ? Y'a rien du tout, on voit comme ça. Vous savez ce que je vais faire ? Y'a rien du tout ! Ah, je te jure. Alors, attends. Par contre, justement, oui, comment on fait pour rentrer ? Puisqu'il s'est bloqué. Ah, des poules. Ah là là, ça fait du bien. Bon dieu de bon dieu. J'ai failli recrever encore trente fois. Dossier mise à jour, pionnière. Ah là là là, ça fait du bien de gagner, hein. Sans rire, wow. Après toutes les pèletés que je me suis prise. Ce qui est plus drôle, c'est que... Quand j'ai arrêté la vidéo, paf, j'ai recommencé. Et vraiment, je déconne pas. J'ai vraiment gagné... J'avais vraiment gagné immédiatement, quoi. C'est... J'ai mis moins de temps que toutes les autres fois. Des schémas pour un projet spécial Sigma. Il construisait quelque chose, mais il manque des morceaux. Ça doit être le projet sur lequel il travaillait au Site 1. Un moyen de combattre les cartes. On pourrait... Pardon. Ok... Du coup, voilà. Oh, je vais vous... Après, toutes les pèletés que je me suis prise, sans déconner, ça fait vraiment du bien. Je suis désolé de le répéter, mais là... Wow. Ouf ! Bon. Qu'est-ce que je veux dire ? Il n'y a pas une autre quête, d'ailleurs, ici. Si, ici, il y en a une. Enfin, on va ramasser le fluoride qui est là. Je l'ai déjà pris. Ok. Oh là 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 là. Bon. Euh... Qu'est-ce que je veux dire ? Cette zone-là, ce machin. Voilà, ça fait du bien. Ah, ça a été con... Ça a été quand même très compliqué, sans déconner. Wow. Bon, enfin. Donc, on va aller reprendre le nomade. Et on va se casser d'ici. Et je ne veux plus jamais y revenir. Allez. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Non, pas de l'eau ! Oh, mais tu déconnes, tu roulais, là. Là, même les voitures, elles ne veulent pas aller dans l'eau, quoi. Aïe, 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 manche. Alors, Cora, les guerrières d'élite assaris. C'est ici que le chef Reynolds est mort. Les fréquentes tempêtes de sable ont certainement ensoubli le corps. Un scan serait de mise. Alors, voyons voir. Des carquines. Une pièce d'armure est enterrée plus profondément pionnière. Une jambière. Les scans indiquent la présence de tissus et de traitement d'os. L'ADN correspond à celui du chef Reynolds. Les données suggèrent que son corps ait disparu en plusieurs morceaux. Donc, Reynolds a fini en nourriture pour carquine. Le cycle de la vie, c'est pas toujours très beau. Le reste de l'armure a sûrement été dispersé ou emporté dans un... Le plastron et l'omni-tel de Reynolds apporteront probablement des réponses. Continuons les recherches et les scans, alors. Une autre pièce d'armure. Le casque du chef Reynolds. On poursuit nos recherches. Ah, je te gère. Bon, alors, voyons voir. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On va aller... On va d'abord faire celui-là, comme ça, hop. Ensuite, on fait demi-tour pour aller faire ça. C'est quoi, ça ? Une poche d'énergie du fléau. Intéressant. Hop là ! Ça t'apprendra à vivre. Ah, merde, c'est à 100 mètres. Nomade ! J'ai la flemme. Viens ici. Voilà. Ah, allez, hop. Oui, il n'y a plus qu'à faire demi-tour pour aller faire le reste des quêtes qui est là-bas. Ah, on peut retourner ici, scanner le projet de recherche. On va aller le faire. Attention à ce qui pourrait rôder ici. Résilience n'est pas simplement un nom. C'est notre devoir désormais. Cet endroit a bruité plein d'individus compétents. On est leur successeur. Alors, qu'est-ce que vous trafiquiez ? Je n'ai pas vraiment compris, là, pour le coup. Bon, enfin. Alors, par contre, oui, moi, je fais ça. Mais bon, je ne sais même pas où je vais. Oui, voilà. Hop là. On va aller par ici. Alors, qu'est-ce qu'on a par là ? Des cheminées de fées. Ça n'a rien de fait, Eric. L'eau, le climat, il n'y a rien de plus puissant à long terme. Écraser les insectes. Ah, mais non, ça ne va pas écraser. Attends, je suis t'achever, pauvre bête. Putain, mais ça n'écrase rien du tout. Oh, c'est pas agace. Voilà. Non, mais. Il est où ? Ah. Le scan a localisé le plastron du chef Reynolds, pionnière. Tire unique confirmé. Type d'armes impossible à déterminer. Point d'entrée situé dans le dos et des cheveux bléantes dans la poitrine. D'après les témoignages, Nilken se tenait devant Reynolds quand il a tiré. Donc, ça ne peut pas être sans dire qu'il a tué. L'omni-tech du chef Reynolds pourrait nous fournir de plus en plus d'informations. Ok. Donc déjà, voilà. On est sûr et certain que ce n'est pas lui qui l'a tué. Je détecte d'autres pièces d'armure. Leur piste semble menée à une grotte non loin d'ici. C'est doit être où se trouve le nid. Ouais. Bah moi, je te dis que ça pue. Ouais, c'est parti. Oula. Merde. Bah, oula. Pardon. Excusez-moi. Je pensais que c'était l'entrée d'une grotte, mais finalement, c'est... Ah non, c'est bon. Alors. Je confirme la présence d'équipements de l'initiative, dont l'omni-tech attribué au chef de la sécurité, Hiram Reynolds. Si vous l'allumez, je pourrais en extraire les données. Ah. Hop, c'est parti. Accès aux données en cours. Reynolds effectuait un scan au moment de sa mort. Deux tirs ont été enregistrés. Premier tir, fusil standard de l'initiative. Cible manquée. Deuxième tir, venant de derrière. Arme Kert à impulsion. Ça prouve que Neil Ken est innocent. Il n'a pas tiré sur Reynolds. Voilà une bonne nouvelle. On dirait bien. Voilà qui me rassure. Beau travail. Il y a également un enregistrement audio-pionnière. Vas-y, lance-le. Où est Neil Ken ? Désolé, mon vieux. Je n'avais pas le choix. Je ne compte pas mourir sur ce caillou. Merde. L'enfoiré. Confirmation. L'empreinte vocale correspond à celle du suspect Neil Ken. Ce dernier n'a donc pas tué Reynolds. Mais il en avait l'intention. Il va falloir qu'on ait une autre petite discussion. Oui, il a manqué sa cible. C'était obligé qu'il avait tenté de le tuer. Il n'est pas con. Oh. Du cadium. On va explorer ce truc ? Ah oui. Ça doit être dans le truc des grottes. Je ne me souviens plus. Bon. Donc, on a d'autres machins. On a celui-là, le mauvais plan. Rejoignez les techniciens. Ah oui. Les timbrés qui avaient décidé de faire un plan à la bavite. J'aime bien dévaler les dunes, décoller les sirops du sol. On s'équipe du mieux. Aidez-nous, je vous en prie. Et les voilà. Putain. Eh bien. Ah, merci. Je recharge. Pourquoi je vois vert ? Voilà. C'est quoi ceux-là ? Mais si je l'ai vu. Aïe. D'accord. Ah, la rocette c'est derrière, je crois. Et voilà. Bon. A qui je distribue des tartes ? Ah, mais ça me fait penser, moi, dis-donc. J'ai passé plein de levels. Je n'ai pas fait mes points de compétences aussi. Dis-donc, dis-donc, dis-donc. Je ne sais plus où c'est. C'est comment déjà ? C'est ça ? Pouvoir de combat. Je ne sais pas moi. Je dis précision. Plus 15% de vitesse de rechargement. Plus de capacité de chargeur. Ouais, voilà. Et là, qu'est-ce qu'on a ? 20% des dégâts à force des fusils. Bonne cadence de tir. Bonne vitesse de stabilité. Ah, ce n'est pas plus celui-là. Voilà. L'imptitude de combat d'entraînement physique. Plus de santé, ça, putain. Oui, ça serait utile. Parce que, alors, vu comment je prends cher à chaque fois... Merde, attends. Il me l'a... J'ai... Je crois qu'il ne me les a pas comptés. Oui, voilà. Putain. Plus de boucliers, plus de santé. Voilà. Bon, on confirme. Voilà. L'artilleur de l'initiative. Débloquer le prix de la profil sana atteint le rang 2. D'accord. Très bien. C'est bon à savoir. Je vous remercie. Alors. Ils sont où, par contre, ces couillons ? Ah, merci. Tu vas où ? Mais trop tard. J'ai fait ce que j'ai pu. J'ai laissé un datapad à l'avant-poste. Jennings m'aurait tué s'il l'avait appris. Il voulait son armée d'ouvriers reliquats. Et il l'a eu. Vous êtes en sécurité. C'est fini. Vous pouvez rentrer à Prodromo sans toute sécurité. J'expliquerai à Bradley ce qui s'est passé. Il s'assurera que ça n'arrive plus jamais. Bon, ben voilà. C'est bien qu'il finit bien. Branche ton arme. Voilà. Allez. Alors. Par contre, comment qu'on fait ? On va faire ça et on va aller rejouer de là-bas. J'avais déjà désobéi à un ordre pour un. Quand j'étais soldat ? Non. C'est un peu le but du jeu. C'est aussi mécanique que ça. On n'y avait jamais pensé. La discipline militaire n'est pas là pour donner l'occasion de se rebeller contre quelque chose. Au combat. Les capteurs détectent un minéral non répertorié dans ma base de données, Pionnière. On peut le scanner pour l'Oukan ? Ces informations amélioraient considérablement son niveau de géophysique. Oui, mais enfin là, je suis en train de crever, mec. Les systèmes sont défaillants, Pionnière. Merde. Merde. Voilà. Bon, on ne peut pas. Il faudra beaucoup plus de niveaux pour ça. J'ai compris. Allez, on se casse. Du coup, alors attends, qu'est-ce qu'on va faire ? Euh... Hop, 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 hop. Ben je crois qu'on ne peut rien faire vraiment de plus. Là, on ne pouvait pas y aller parce que c'était niveau 3. Putain, mais elle est grande, cette map, en fait. Non, on ne peut rien faire, il n'y a plus qu'à sortir. Il n'y a plus qu'à foutre le camp. Mais attends, mais en plus, là dans le petit passage... Non. On s'en va, on arrête les bêtises. Les 4 géants. Ah, merde, j'ai fait n'importe quoi. Voilà. Ça doit bien secouer là-dedans quand même. Bon, enfin, donc je ne sais pas moi par où on peut aller. Voilà, on va aller là-bas. On va aller retourner sur le tempête. J'ai au moins fait ce que je voulais faire, c'est-à-dire le truc du... Le mec, là, donc on va retourner sur le nexus, tout ça. Et je vais me renseigner sur l'artisanat pour vraiment bien... De maîtriser cette histoire, parce que là, ça ne va pas du tout. Salut, Pibi. Non, bon. Eh bien, on retourne sur le tempête. Attends ! Je ne voulais pas y aller. J'ai les voitures qui volent ! C'est bon. Voilà. Niveau de radiation normal. Système de survie rétabli. Voilà. On va regretter et faire le tour. Les gens veulent venir ici, comme ils voulaient venir dans Andromed. Sauf que cette fois, ils savent à quoi s'attendre. Les conditions sont difficiles, mais on s'habitue à tout avec suffisamment d'effort. J'ai entendu quelqu'un demander à être déployé sur EOS. Ça m'a fait sourire. Ouh là. Putain, heureusement que la coque est résistante. Et que le jeu ne prend pas en compte les dégâts que l'on peut subir en avançant, des trucs comme ça. Surtout. Enfin, voilà. Donc, on y est. Espace. Ah oui, d'accord. N'importe quoi. Euh... Non, mais attends. C'est pas ça que je voulais faire. Il est où, le truc ? Il est là-bas. Juste là. Voilà. Terminal. Protocol de machin. D'accord, c'est bien gentil. Je veux me téléporter. Ah mais attends, il n'y a pas besoin de rejoindre un truc pour se téléporter ? Ah, mais c'est bon à savoir ça. Je pensais qu'il fallait rejoindre moi. Bon, écoutez. Enfin, je crois que... On essaiera la prochaine fois quand on sera... Bien en dehors d'une zone. Voilà. On remonte dans le nomade. Il y avait une touche, il semble, pour... Il n'y avait pas une touche pour remonter dans le... Dans le tempête, je crois que c'était T. Ah oui, voilà. Ascension en cours. Sortie d'atmosphère. RAS. Et voilà, on quitte enfin EOS. Et va y... On va quand même passer du temps sur cette planète. Ah, je viens d'apprendre une petite mauvaise nouvelle. Bah tant pis. Avant que la réunion commence, j'ai l'attribution des lits pour Pibi et Drac. J'ai déjà mis mon sac dans la cuisine. Je vais rester là-bas si ça vous va. Et moi, je me suis installée dans un des modules d'évacuation. C'est plus mon style. C'est super. Débrouillez-vous, ça m'est égal. Débrouillez-vous. Vous êtes des professionnels. Je vais pas faire la police pour une histoire de lit. Parlons de notre réussite sur EOS. En plus d'avoir établi notre premier avant-poste viable, on a fait des choses incroyables. On a découvert les reliquats et on a ouvert leur caveau. Sans se faire tuer en plus. On s'est exposé à des radiations élevées à plusieurs reprises. Et on n'est pas morts. On a affronté les Kert à chaque tournant. Là encore, on s'en est tiré. Faudrait penser à revoir votre définition de réussite. Vous préférez la définition qui a mené à l'atomisation de votre planète par votre propre peuple ? Ha 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 ha. Touché. Je pensais qu'il mettrait un câble, mais non. Un peu de concentration. Revenons à notre mission et à notre avenir. Je suis bien d'accord. Juste une question. Quand est-ce qu'on s'occupe du prochain caveau ? Il a l'air actif. Faut y aller, là. Oh, doucement. Il faut surtout qu'on ne fonce pas sans réfléchir. L'initiative a ses priorités. C'est à l'équipe de décider. À vrai dire, c'est à la pionnière de décider. Pour être exact. Alors, qu'est-ce que vous attendez de nous, Ryder ? Travaillez-vous dur. Soutenez-vous. Oui, on se soutient les uns les autres. Travaillez dur, c'est plus beau. Mais oui, c'est clair. Si les Krogan sont doués pour une chose, c'est la tolérance. Ah, ça. Pas pour l'humilité ou la connaissance de soi. Ah, touché. Bon, on retourne au Nexus. Pibi, Drac, allez voir Lexi pour votre examen médical. Merci à tous. Ils sont partis avant de définir. Le respect est mort. Les améliorations sont des matognauras qui peuvent être incorporées dans certains plans. D'accord. Il faudra vraiment que je lise tout ça. Mais je ferai ça hors caméra pour ne pas vous embêter. Je ferai un gros récapitulatif dans une vidéo. Enfin. Je vais changer de vêtement maintenant. Je pense que le... Ah, ça, 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 ça. Je ne sais plus parler. Je pense que ce foutu bug qui m'empêchait de modifier... Ce truc-là est parti. Oui, mon datapad. Ah, comment tu t'es retrouvé là-dessous ? Euh, Soubey. Vous parliez à votre datapad, là. Ah oui, en effet. Ça m'arrive. Ok, toi, tu es bon pour l'asile. Donc, on va descendre ici. Évidemment, tu ne veux pas sauter. Bon, on va descendre l'échelle. On est civilisés. Youhou. Voilà. Hop. T'en fais pas, Roushan. Ça ira. Ok. Ouais, j'ai tout mon matos. Et ton kit de réparation ? Des pièces de rechange ? J'ai toujours sur moi la petite urgence que tu as montée. Bien. Bien. On refera le point plus tard. Je suis sûr que c'est sa petite femme. T'en fais pas, Roushan. Ça ira. Bien. Tu vas plus d'un de télé. Ouais, j'ai tout mon matos. Ah, ça recommence, ça répète en boucle. Je vais aller dans ma chambre, s'il vous plaît. Elle est où, ma chambre, déjà ? Je ne me souviens plus. Ça fait trop longtemps. Je crois que c'est là. Voilà, merci. Allez, hop. On personnalise tout ça. J'en ai marre de l'avoir avec du blanc bleu. Ah, ça m'a... Ah ! Bagasse. Ah oui, non, je choisis ça comme ça. Ok, reste. Changer la couleur. Surtout la couleur, putain. Alors, ça. Voilà. On va mettre un bleu comme ça. Non. Plutôt dans ce bleu-là. Voilà. Ça. Voilà. Ça m'a l'air pas trop mal comme ça. Je n'aime pas juste le bleu. On va le mettre un peu plus... Voilà, comme ça. Là. Confirmer. Quitter. Voilà. Ah, ben dis donc. Il aura quand même fallu du temps pour modifier la couleur. Tu peux ? S'il te plaît. Merci. J'aimerais. Bon, tant pis. On verra bien ça dans une cinématique. Pour l'armure... Couleur auto. Non. Couleur par défaut. Couleur personnalisée. Oui, s'il vous plaît. Ça, c'est quoi, ça ? Oui, j'aime bien cette couleur. J'adore parce que les motifs, je vois pas du tout ce que ça apporte. Et voilà. Hop là, c'est bon. Eh ben dis donc. Qu'est-ce que je veux dire ? Terminal de messagerie. Est-ce qu'on a eu des messages ? Oui, sincère remerciement du docteur Aridana. Voilà. Qu'est-ce qu'ils ont besoin d'aide ? Docteur Aridana. Gna, gna, gna. Ok. On archive. Les frères McCoy. Je vous laisse mettre sur pause. Sur le thème des nouvelles frontières, dont des westerns de space opera et étrangement des drames historiques, tu rires. C'est un excellent choix, cette musique. Ça a été écrit par Johnny Cash et le nom de la musique, je crois que c'était The Space Rider, un truc dans le genre. Et vu que le nom de famille, c'est Rider, ça a été un gros clin d'œil par rapport à ça, en fait. Posture de yoga. Qu'est-ce qu'il m'a envoyé ça ? Lexi. Salut, Ryder. Le noyau de données. Ok. Voilà pour les messages. Bonjour, Ryder. Eos a été riche d'enseignements. La parole d'Alec Ryder était rarement remise en question. Ses accomplissements étaient attendus. Vous, en revanche, avez dû combattre la méfiance et la peur pour connaître la réussite sur Eos. Émotionnellement, la différence est immense. Vous avez grandi en conséquence, et moi avec vous. De différentes perspectives. Ce n'est pas perturbant d'être à plusieurs endroits et de parler à différentes personnes en même temps ? Ma conscience peut être partitionnée, afin que je puisse vous accorder la même attention qu'à, disons, un technicien du bloc Sam. Sam, sur le terrain, vous êtes ma priorité. Les autres demandes sont mises en attente. En langage courant, vous avez mon attention pleine et entière. Les déclencheurs de souvenirs. Sam, tu as d'autres infos sur le déclencheur de souvenirs qu'on a trouvé ? Les souvenirs sont toujours verrouillés. Si vous trouvez d'autres déclencheurs, vous pourrez peut-être y accéder. Emplacement de Sam. Tu es toujours sur l'hypérion ? Oui. Ce terminal dispose d'un lien direct avec mes serveurs du bloc Sam sur l'arche. Je peux maintenir une présence sur le tempête par le pied d'en cible. En cible ? Supposons que j'étais malade le jour de la leçon sur les enci... Les sensibles. Les sens-cibles. Grâce aux particules subatomiques intriquées, il est possible de communiquer de façon instantanée et sécurisée sur de grandes distances. Cela me permet de rester en contact avec vous et votre équipe à tout moment. Scott et moi. Que pensait papa de Scott et moi ? Il avait le sentiment que les épreuves traversées par votre famille vous avaient rapprochées. Et il espérait que cela durait. Il semble que son espoir se soit réalisé. L'humour. Puisqu'on va travailler ensemble, je préfère t'avertir. J'aime bien déconner parfois. Ça détend l'atmosphère. T'as le sens de l'humour, Sam ? Alec Ryder m'a encouragé à développer cette compétence. L'humour n'est pas une compétence, c'est... Ok. Essaye de me raconter une blague. Un neutron visite un appartement et demande au propriétaire. Le loyer inclut-il les charges ? Le propriétaire répond. Pour vous, pas de charge. Je vois pourquoi papa t'a dit de bosser. Oui. Effectivement. Merci Sam. Ce sera tout. Il y a de l'effort, hein. Je vous jure. C'est quoi ce petit robot ? Bon, enfin. Donc voilà notre chambrette. Et je crois que nous n'avons pas tardé à couper. Donc de toute manière, je vais faire en sorte d'avancer. Voir un petit peu ce qu'il y a. Panneau d'information d'équipage. Tasse à café. On va essayer de laisser pourser la vie dès d'abord la prochaine fois. Putain. Je vois. Pourquoi le médecin n'est pas chez elle ? Harry. Harry ! Survivant de l'enfer. Harry. Souvent croise le fer. Ha. Ne cause pas trop d'ennuis à la pionnière. Sacré Rouchan. Vous parlez à qui ? Keish. La surintendante du Nexus. Elle croit qu'elle peut me mener à la baguette parce que c'est ma petite fille. Ha ha. On cherche les ennuis. Si pas d'ennuis, ça me plaît. Bienvenue sur le Tempête. Les ennuis, c'est notre spécialité. Ha. J'aime votre façon de penser, gamine. Ah. Quelqu'un a dû avoir la char de poule quand j'ai dit ça. Sûrement, Tann. Foutu politique. Vous n'avez pris que ça ? Quand on est livré à soi-même avec peu de ressources, il faut voyager léger. Le Nexus a des ressources, ça a dû être difficile. Le Nexus a des ressources. Votre peuple devait bien savoir ce qu'il attendait en quittant le Nexus. C'est vrai, mais on n'avait pas vraiment le choix. Après la mutinerie, on a eu deux options. Se plier aux exigences de Tann ou établir notre propre colonie. Un choix facile. Ça aurait mal fini dans tous les cas. Et pour Keish ? Certains Krogan ne sont pas partis, comme votre petite fille. Et elle a bien fait. Sans Marusha, ne vous auriez pas eu de station à laquelle amarrer votre vaisseau. Moi, par contre, je suis plus utile ici. Ça manque pas de cible pour commencer. Nexus a besoin de vous. Je comprends vos raisons. Oui, il faut que tu... Votre peuple passe en premier. Je ferai toujours passer la sécurité de Keish et de notre colonie avant le reste. C'est pour ça que j'ai accepté de me joindre à vous. Pour rendre cette galaxie un peu plus... accueillante. Je comprends parfaitement. Voilà. Donc on a eu le perso de Drac. Donc je suis les amis, mais on va s'arrêter ici. Donc n'hésitez pas à laisser un petit coin intéressé à Sika Petit. Si j'aime, si la vidéo vous a plu, ça me fait extrêmement plaisir. Ainsi que partagez cette fantastique aventure qui est Mass Effect Andromeda. Et si vous voulez voir toutes les prochaines vidéos, ainsi que tous mes prochains let's play, sur d'autres jeux même d'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour voir toutes les prochaines vidéos. Allez, ciao les petits amis !